Après une telle introduction, je ne sais pas comment enchaîner. Merci beaucoup, je suis très heureux de répondre à l'invitation du chronographe et de l'association des amis de Reusé. Tu as parlé de pédagogie, je t'en remercie. Il va m'en falloir ce matin parce que je dois bien vous avouer que le sujet des monnaies mérovingiennes est certainement l'un des plus difficiles de la numismatique tout simplement parce que nous sommes très éloignés à l'époque à la fois des considérations ou de la politique monétaire que l'on peut connaître aujourd'hui, de l'organisation et du rapport à la monnaie, mais aussi au niveau esthétique. Les pièces de monnaie que je vais vous présenter, généralement ce sont des pièces qui font 12 mm de diamètre et ça pèse 1 g, parfois 1,10 g. Et les plus lourdes, on arrive autour d'un gramme et demi. Donc un coup de vent et ça disparaît. Les pièces en question ont vraiment une esthétique parfois un peu compliquée à aborder. Par chance, avec les moyens de la photographie numérique actuelle, on peut avoir de beaux agrandissements photo. Et donc c'est ce que je vais vous présenter ce matin. Mais vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y avait des questions en cours. Je veux vraiment que vous puissiez avec moi suivre justement la compréhension de ces monnaies parce qu'une bonne partie de ma présentation de ce matin va s'appuyer sur des comparaisons stylistiques. Et en fait, on va aller voir ensemble d'où vient l'inspiration des ouvriers monétaires roséens à l'époque mérovingienne. Les contraintes que j'évoquais précédemment en matière d'appropriation de ce monnayage aussi particulier a fait que notamment au 19e siècle, on considérait ces pièces comme barbares, pour tout vous dire moches. Et on a multiplié les refontes. En fait, les collectionneurs du 19e siècle trouvaient que ce n'était pas beau, ça ne méritait même pas d'être conservé ou d'être collectionné et on les refondait purement et simplement. Surtout qu'à l'époque mérovingienne, l'essentiel de la production monétaire se concentre sur de la frappe de pièces d'or, donc de toutes petites pièces d'or. Pour vous donner une idée de l'importance des refontes, le plus important trésor de l'époque mérovingienne a été trouvé au sud de la Vendée, non loin de Fontenay-le-Comte. Il contenait plus de 2000 pièces du tout début du 7e siècle. Eh bien, il en reste aujourd'hui 20 en tout et pour tout, parce qu'il y a un archéologue qui est venu s'installer ensuite à Nantes qui a conservé un échantillon de 20 pièces. Toutes les autres ont été immédiatement apportées chez un orfèvre de Fontenay-le-Comte et ont été refondues. Donc aujourd'hui, les monnaies mérovingiennes sont particulièrement rares. A peu près toutes, je réfléchis en fait, toutes les monnaies de Rosé que je vais vous présenter ce matin, ne sont connues qu'à un seul et unique exemplaire. Donc c'est vous dire si en effet on a un matériel, un matériau archéologique très ténu, et on peut émettre des hypothèses, mais ce n'est pas avec un seul et unique exemplaire que l'on peut tirer des conclusions assurées. Donc c'est aussi pour cela que l'on doit multiplier les champs d'investigation, l'analyse stylistique, mais aussi l'interprétation permise par les analyses métallo-physico-chimiques, donc l'interprétation de la composition interne des objets. On fait de la critique externe, de l'analyse externe, de l'analyse interne. Et il faut aussi aller regarder ce qui se passe avec d'autres sources archéologiques, et également les sources textuelles qui ne sont pas pléthoriques là non plus. Donc on a une période mérovingienne en plus qui est assez difficile à documenter, mais on a de la chance, il y a de plus en plus d'informations. Et c'est dans ce cadre-là aussi que les monnaies constituent une source de l'histoire à part entière, et c'est avec ce regard en effet du numismat, c'est-à-dire celui qui étudie les monnaies, mais de l'historien de numismat que j'interroge ces pièces de monnaies. Pour moi ce sont des sources historiques à part entière, il s'agit de les faire parler au même titre qu'un document d'archive, au même titre qu'un élément, qu'un objet, un artefact archéologique. Alors, avant de commencer, à quoi reconnaît-on une monnaie de Rezé pour l'époque mérovingienne ? Eh bien écoutez, vous connaissez cette fameuse publicité, c'est marqué dessus, tout simplement. A l'époque mérovingienne, on va lire le nom de l'atelier R-A-C-I-A-T-E. Vous le suivez avec moi ? R-A-C-I-A-T, je ne vais pas vous demander si vous connaissez. Et ensuite, V-I-C, c'est l'abréviation de Vicus, c'est-à-dire le village. Comprenez que ça signifie le village de Rezé, que l'on étend aussi au village de Ré, c'est-à-dire le territoire plus ou moins actuel du pays de Ré. Alors, pour pouvoir comprendre l'atelier monétaire de Rezé, il faut le placer dans son contexte politique et monétaire un peu plus large. L'époque mérovingienne, sur le plan monétaire, se divise en trois grandes périodes. Le début de la production monétaire dans la Gaule franque, la Gaule mérovingienne, c'est dans les premières années du VIe siècle. En fait, en gros, lorsque Clovis et ses descendants vont recevoir les insignes de la monarchie, de la royauté, et en gros, c'est lorsque les chefs francs deviennent des rois, entendez qu'ils sont rois par délégation du pouvoir de l'empereur de Byzance, qu'ils vont avoir le droit de produire des pièces de monnaie. J'insiste bien, ce sera vrai sous tout l'Ancien Régime, la production monétaire est un droit régalien, un droit du roi, et c'est intimement lié à la personne du roi. « Seul le roi ou son délégataire a le droit de battre monnaie. » Ce ne sont pas des blagues. Tout le temps du Moyen-Âge, ce sera vrai. Quand je dis que ce n'est pas des blagues, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, lorsqu'un faux monnayeur était surpris, ce qu'on lui reprochait, ce n'était pas tant le préjudice économique que le préjudice de l'aise-majesté de s'être approprié un pouvoir lié au roi avec les symboles du roi. Et vous savez ce qu'il arrivait aux faux monnayeurs ? Ils étaient bouillis en eau chaude jusqu'à la mort en durée. C'est arrivé à Nantes, place du Bouffet, en 1386. Donc première période, en gros, les premières années du VIe siècle, où on va avoir une production monétaire très centralisée. Dans notre région, il n'y a guère que trois ateliers monétaires qui sont identifiés pour l'Armorique. Ça va être les cités épiscopales de Nantes, Vannes et Rennes. Seconde période, autour de l'année 575, il y a une réforme monétaire, une réforme de l'organisation monétaire avec la création de Monetarius, un poste de fonctionnaire représentant de la couronne, représentant du roi, qui encadre des ateliers monétaires, qui encadre la production monétaire. À ce moment-là, vous allez avoir ce que certains de mes collègues ont appelé une pulvérisation de la production monétaire. En fait, on va avoir une multiplication des ateliers monétaires dans notre région. Si je ne prends que la Loire-Atlantique, vous allez en avoir qui s'installe à Saint-Philbert-de-Grandlieu, qu'on prenait à l'abbaye de Déas, l'abbaye de Saint-Philbert, à Port-Saint-Père, à Reusé, à Bénet, à Cambon, à Béret, Châteaubriand. Sur l'ensemble de la France, de la Gaule-Franc, on estime qu'il y a au moins 1000 lieux qui ont connu une production monétaire à cette période-là. Et on connaît plus de 1500 noms de monétaires, donc de fonctionnaires royaux, qui encadraient cette production monétaire. C'est donc dans ce contexte-là, effectivement, que Reusé va connaître le début de la frappe monétaire. Et enfin, autour de 675, il va y avoir un grand basculement de l'économie européenne à l'époque. Et alors que le centre économique du monde européen de l'époque était autour de la Méditerranée, et notamment dans ses relations avec Byzance, et là-bas, l'étalon monétaire, c'était l'or, on ne frappait du coup que des pièces d'or dans notre région, eh bien, il va y avoir un basculement vers le nord, vers la Scandinavie, vers la mer Baltique, et là, en revanche, on avait plutôt l'habitude de travailler avec de l'argent. Du coup, on va cesser purement et simplement la production de monnaie d'or pour ne frapper que des pièces d'argent. Dans notre région, il n'y a que trois ateliers qui vont effectivement continuer à produire des monnaies, donc au-delà de ce basculement d'autour de 600. Je vous ai dit qu'il y avait plus de 1 000 lieux qui ont produit des pièces de monnaie à l'époque mérovingienne. Si on regarde ma carte, vous remarquerez qu'ils ne sont situés que dans la partie est de l'Armorique, que dans la partie est de la région Bretagne actuelle. C'est vrai qu'il y a ce site très particulier, que l'ouest armoricain, l'ouest breton, est une zone vide sur la carte de production des ateliers monétaires. Je vais y revenir un peu plus tard. Alors que l'Armorique, au tout début, fonctionne comme les autres, seulement les cités épiscopales, après c'est vraiment un cas particulier où on a un vide que jusqu'à il y a quelques années on avait du mal à expliquer, mais je vais vous en reparler dans quelques minutes, comme je vous le disais. Dans le secteur de Reusé, le premier atelier actif est celui de Nantes. Alors avant 575, là vous avez un exemple d'une monnaie nantaise, on peut lire N, N, A, N, M, N, I. C'est l'abréviation de Namnétis, qui est le nom latin, de Nantes. On retrouve au revêt, alors on trouve ici un portrait, c'est un peu usé, mais un portrait, on a le nez ici, on voit le buste ici, de façon un peu toge, à la romaine. ça c'est en fait les monnaies, les premières monnaies mérovingiennes sont en fait des imitations des pièces de l'empereur de Byzance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les rois francs ont le droit de battre monnaie parce qu'ils sont délégataires du pouvoir impérial de Byzance, du coup ils copient les monnaies byzantines. En tout cas, au début. Et au revers, vous avez un symbole chrétien avec une croix ancrée, et en fait c'est un monogramme. Un monogramme, c'est une composition graphique très à la mode à l'époque, qui est en fait une composition graphique basée sur des lettres. Et ici, il faut lire N, on s'en resserre, A, encore N, T, et E, ce qui refait l'abréviation de Nantes. Ça, c'est un monogramme signant Nantes. Et l'on pense, j'avais déjà des devanciers bien avant moi qui pensaient cela, mais ces monnaies-là, les premières monnaies mérovingiennes frappées à Nantes sont certainement produites sous le contrôle de l'évêque de Nantes. Ce n'est pas un cas isolé, on le sait pour d'autres cités, vraisemblablement donc une production monétaire qui relève de l'autorité de l'évêque, qui a pour fonction d'assurer la gestion de la cité, de la ville. Un peu plus tard, on va créer les comtés. Le comte, lui, va s'occuper du comté, donc de l'ensemble du territoire, de l'arrière-pays, si je puis dire, de la cité. En gros, si vous voulez, l'évêque, c'était le maire de Nantes et le comte, c'était le président du département. Si je synthétise, en gros, c'est ça leurs affectations respectives. Et donc, un peu après, autour de 575, c'est à ce moment-là, ou après la réforme de 575, c'est à ce moment-là que l'atelier monétaire de Reusé va être installé. Alors, pourquoi installer un atelier monétaire à Reusé ? Je vous ai mis une illustration qu'on peut voir dans l'exposition permanente à l'étage. La réponse est multiple. Pourquoi est-ce qu'on installe un atelier monétaire à Reusé ? Eh bien, comme pour tous les autres petits ateliers monétaires ou les ateliers monétaires secondaires, ceux qui s'installent au-delà des cités épiscopales, c'est parce que vous avez à la fois un besoin et un approvisionnement. Reusé, je ne vous apprends rien, c'est depuis l'époque romaine, gallo-romaine, un port, un portant, avec une activité commerçante. Or, pour pouvoir faire des transactions, il vous faut des moyens de paiement. D'où le besoin, en effet, d'avoir de quoi payer et donc d'avoir de la monnaie pour ce faire. On utilise un atelier monétaire à proximité. Mais, et ça, je ne crois pas l'avoir entendu jusqu'à présent, dans la plupart des grands ports de la Gaule-Franc à l'époque, il y avait aussi un représentant du fisc royal qui prélève de l'impôt et ces impôts étaient souvent convertis en pièces de monnaie. C'est vrai que les monétaires dont je vous parlais tout à l'heure, le monétarius, étaient souvent un agent du fisc royal. Donc, il y avait un besoin de paiement, il y avait l'occasion de prélever et donc de convertir les monnaies étrangères en particulier et de les convertir en monnaies locales. Et c'était le travail du monétaire. C'est pour cela, à mon sens, qu'on a installé un atelier ici à Rezé. Et en plus, il y avait visiblement un savoir-faire. On a retrouvé, par exemple, là, une petite, elle a été présentée dans l'exposition, un petit plateau de balance d'orfèvres, tout petit. Ça sert à peser les métaux précieux et cette balance a été trouvée dans une sépulture ici à Rezé en 1861, si je ne m'abuse. Les questions d'approvisionnement aujourd'hui restent encore ouvertes. On n'a pas beaucoup de, on a très peu de monnaies de Rezé qui ont été analysées, il n'y en a eu guère que deux. Et on ne peut pas déterminer l'origine précise du métal qui a été réemployé ici. Il y a un petit peu de platine qui est la signature chimique en fait de l'or byzantin mais ce n'est pas dans des proportions suffisantes pour considérer que c'est vraiment de l'or byzantin qui a été effectivement refondu ici à Rezé. C'est une piste, en tout cas, il y a d'évidence à Rezé, le besoin de paiement et l'occasion de s'approvisionner en or. Les monnaies qu'ils échangeaient et les monnaies étrangères. Les monnaies qu'ils échangeaient ? Les monnaies étrangères. Il les refondait. Elles étaient souvent refondues. Après, sous l'ancien régime, c'est vrai, vraiment jusqu'en 1920, à la fin du franc or, en fait, une pièce de monnaie, c'est avant tout un morceau de métal précieux qui est considéré comme tel et en fait, quand vous alliez chez l'échangeur, il vérifiait le poids et le titre des monnaies et il vous en donnait la conversion. Mais là, quand vous aviez un agent du fisc, il prélevait les monnaies étrangères ou des monnaies anciennes qu'il refondait, il retirait un petit peu d'or dedans, ça revenait au bénéfice direct du roi. C'est ce que l'on appelle le seigneuriage, c'est de la TVA prélevée à la source en baissant la valeur intrinsèque des pièces tout en les mettant en circulation au même niveau. et donc ça, c'était le boulot des agents du fisc du roi. Je prends un autre exemple pour notre région, c'est l'atelier monétaire C-A-M-D-O-N-N-O Candono ou Cambidono, ça va être l'atelier monétaire de Cambon. Il y a un atelier monétaire qui s'installe à Cambon, il y a eu un article très bien documenté d'un étudiant que j'avais eu le plaisir d'encadrer il y a quelques années, il a travaillé sur Cambon, vous le trouverez dans les bulletins de la Société archéologique de Nantes. Et bien l'atelier monétaire de Cambon, on connaît une vingtaine de monnaies, l'air de rien en fait, c'est déjà conséquent pour un atelier comme celui-ci et la conclusion était la suivante, on a installé un atelier monétaire à Cambon à peu près à la même époque que celui qui s'installe à Reusé et on l'a installé à Cambon parce qu'il y avait un payage royal, donc un agent du fisc, qu'il y avait aussi de l'or alluvionnaire, on faisait de l'or paillage dans le privé qui passe par Cambon et effectivement les analyses physiques nous ont permis de découvrir de l'étain qui est la signature chimique de l'or alluvionnaire armoricain. Donc vous voyez et puis il y avait aussi un marché à Cambon et il y avait une voie romaine importante, c'était la voie depuis Nantes jusqu'à Vannes puisque c'était la seule façon de passer à pied sec à travers la brière. Le Cambon c'est sur le sillon de Bretagne et donc vous pouviez passer à pied sec traverser la brière par cet endroit-là. Donc un lieu de passage, un lieu de commerce, un lieu de fisc et un lieu d'approvisionnement en or, c'est vraiment la même logique que pour l'atelier monétaire de Reusé. Donc c'est dans ce contexte-là en effet qu'apparaissent les premières monnaies de Reusé. Voici une des plus anciennes, on la date autour de 590. On a un portrait, le nez, l'œil et puis le buste qui est ici et on peut, alors le R est un peu écrasé mais A, A, T et E, on lit assez bien. parmi les premiers monétaires, donc premiers agents du fisc royal qui encadrent cette production monétaire, c'est un certain monsieur M, A, L, L, A, S, T, I, monsieur Malasti, c'est ça le nom du monétaire de Reusé, parmi les premières premières monnaies produites ici. Vous remarquerez et sans être désagréable avec qui que ce soit que c'est quand même plutôt taillé à la serpe. On est sur une monnaie où on sent qu'on n'est pas devant un graveur de très très haute qualité même pour l'époque. Pour autant, réaliser ce genre de pièces, j'insiste, ça fait 13 mm de diamètre, il ne fallait pas être manchot pour autant. Mais on n'est pas sur une production d'un orfèvre qualifié comme ceux qu'on pourrait voir dans le même temps de l'autre côté de la Loire pour Nantes. Quoique, si je reste avec monsieur Malasti, là vous avez la photo de la monnaie, ici le dessin, ça sera peut-être un peu plus simple à suivre. Ici vous avez toujours ce M, A, L, L, A, S, T, I, Malasti, et effectivement sur la monnaie on lit assez bien le R, A, après c'est un peu plus ténu mais c'est le bas du C, I, le bas du I, A, on ne lit pas très bien le T et ici le E, R, Y, T, on est bien sur une monnaie il faut encore de Rezé toujours dans le prolongement de l'activité de Malasti. Comprenez bien que les ouvriers, pas les ouvriers mais les monétaires restaient plusieurs années en poste. On n'a aucun élément, on n'a pas de source sur leurs activités mais on voit comme ça des monétaires qui de toute évidence ont pu rester plusieurs dizaines d'années en poste sur un seul et même atelier monétaire. Cette fois on retrouve toujours une croix au revers ce n'est pas un portrait c'est un animal un animal qu'on voit quand même je crois assez bien et qui tourne la tête vers l'arrière. Et bien cet animal on le retrouve une sorte de biche ou quelque chose comme ça qui regarde la tête en arrière et bien on va le retrouver ici. C'est un symbole qui n'est pas très souvent représenté sur les monnaies mérovingiennes et on le trouve que sur un seul une seule autre monnaie qui est attribuée à l'atelier monétaire de Nantes. En fait vraisemblablement au tout début de l'atelier de l'activité de l'atelier monétaire de Rezé celui-ci était de façon assez logique non pas subordonné parce qu'on a deux monétaires différents mais en tout cas influencé par celui de Nantes celui qui était actif depuis plus longtemps celui qui était bien ancré dans son territoire et aussi vraisemblablement on doit avoir à faire une même source d'inspiration il est probable que nous ayons à faire à un même graveur. Il y a différents intervenants dans la production monétaire le monétarius le monétaire c'est celui qui encadre mais il faut aussi des gars qui tapent le monnayeur celui qui frappe la monnaie et il faut celui qui prépare la matrice or la matrice monétaire réalisée par un graveur c'est un métier très rare une compétence très rare il faut être un orfèvre sachant je vous prends votre question juste après sachant maîtriser à la fois les alliages précieux mais aussi la gravure des alliages beaucoup plus durs les alliages ferreux et ça très peu d'orfèvres savaient le faire les graveurs ne signaient pas à l'époque non pas à l'époque en revanche on peut voir des influences stylistiques ou une conjonction en effet de pattes tout simplement et là c'est de toute évidence le cas on doit avoir un graveur itinérant d'ailleurs on arrive sur d'autres sujets à cette conclusion là puis pour d'autres secteurs un graveur en monnaie c'est pas full time job c'est pas un métier à plein temps et il faut aller d'un atelier à l'autre et puis surtout les ateliers faisaient venir les graveurs parce que de toute façon il n'y en avait pas forcément localement si on prend d'autres époques une période sur laquelle je travaille beaucoup le 16e siècle pendant une partie du 16e siècle il n'y avait pas de graveur à l'atelier monétaire de Nantes c'était le graveur d'Angers qui a amené des matrices ici à Nantes et ça ça a été durant toute l'histoire ça et donc là visiblement un seul et même graveur pour autant deux ateliers deux autorités distinctes au nord et au sud de la Loire une autre monnaie très belle pièce conservée la bibliothèque nationale de France comme beaucoup des monnaies que je vais vous présenter d'ailleurs ce matin où on peut lire assez bien R-A-C c'est très carré I-A-T-E V-I-C toujours la signature de Reusé où on a un portrait sur la droite au revers une croix avec le nom du monétaire autour une autre monnaie dont on voit quand même vraiment là aussi l'inspiration en tout cas un lien avec une autre pièce nantaise une croix qui marque le début N-A-M-N-E-T-I l'influence ou la ressemblance entre la pièce de Reusé et la pièce de Nantes vient notamment de la forme du nez de l'œil et de ce bandeau qui vient sous les cheveux qu'on retrouve ici vous voyez tout ceci étant attaché d'une seule pièce c'est assez particulier et puis regardez le E ici où on a un poinçon qui arrive en dessous le E commence en dessous et finit au dessus je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux vous dire mais là de toute évidence une fois encore on a sensiblement on doit avoir affaire à deux graveurs à un même graveur pardon qui travaille sur les deux rives de la Loire mais j'insiste bien puisqu'on a deux monétaires différents ce sont deux circonscriptions monétaires distinctes ou en tout cas on a bien deux ateliers indépendants l'un de l'autre bien qu'ils aient un même ouvrier en commun un même graveur en commun je passe un peu rapidement sur ces monnaies là mais voici d'autres monnaies de l'atelier de Reusé je suis désolé ma photo est extraite d'un catalogue de vente aux enchères et je n'avais pas de meilleure qualité mais vous avez le dessin au dessus on voit encore une fois rassiaté ici rassiaté là d'autres monnaies de cette période que je ne peux pas arriver à rattacher spécifiquement à une influence plutôt qu'à une autre mais je tenais quand même à vous les présenter alors pardon ça ne s'affiche pas très bien mais je voulais vous parler d'une deuxième période distincte après 630 j'ai appelé ça l'envol de l'atelier monétaire de Reusé je vais vous expliquer pourquoi voici une monnaie de l'atelier de Nantes N-A-M-N le E dans le N-T-I très belle monnaie mérovingienne nantaise pourquoi j'utilise celle-ci c'est que elle est parmi les dernières monnaies frappées à l'atelier de Nantes l'atelier de Nantes est un atelier très actif très précoce comme je vous le disais installé dans une cité épiscopale donc c'est parmi les premiers ateliers à fonctionner et brutalement dans le courant des années 630 il s'arrête quasiment du jour au lendemain et c'est sensiblement ce que l'on repère aussi dans d'autres ateliers celui de Vannes ferme beaucoup plus tôt celui de Cambon également va fermer autour de 610 620 et donc Nantes 630 alors que je vous ai dit que Reusé lui va continuer très longtemps à produire des pièces de monnaie et bien j'ai l'intime conviction que la seule explication ne vient pas d'un aspect économique mais plutôt d'un aspect politique et administratif le nord de la Loire autour de 630 va changer de domination en fait d'ouest en est depuis le nord ouest de l'armorique zone où comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a déjà plus d'ateliers monétaires dès les premières années des fins du 6ème début du 7ème et bien en fait les chefs bretons vont prendre le territoire sur les chefs francs or les chefs bretons n'avaient pas le droit de battre monnaie et donc lorsqu'ils arrivent à prendre le contrôle d'une cité ou d'un territoire ils n'ont pas le droit de battre monnaie du coup l'atelier monétaire se ferme et on sait en revanche qu'ici à Reusé l'autorité Franck tout comme à Rennes l'autorité Franck va rester solidement installée donc je pense en fait qu'il y a une fermeture de l'atelier monétaire de Nantes parce qu'il passe sous contrôle breton et du coup un rapatriement à Reusé de l'activité monétaire mais j'ai envie de vous dire d'une façon plus générale de l'autorité Franck et effectivement le vicariat de Reusé ne passera sous contrôle breton qu'à l'issue du traité d'Angers en octobre 851 jusqu'en 851 Reusé capitale du pays de Reusé du vicariat de Reusé c'est une zone sous autorité Franck par ailleurs si j'ai présenté cette pièce de monnaie c'est qu'elle a ceci de particulier d'avoir une forme très spécifique un visage très oblong la bouche ici le nez l'oeil et puis voilà ici des cheveux qui partent vraiment en arrière on appelle ça le type à l'appendice perlé bon peu importe son nom mais ce modèle de tête comme ça un peu en pain de sucre et puis les cheveux qui partent en arrière on le retrouve dans beaucoup d'ateliers en particulier c'est dans la région de Tours vous voyez mon portrait ici le col très haut et le chaperon derrière et bien c'est l'atelier de A-M-B-A-C-I-A Vico le village d'Ambastia en fait c'est Amboise Amboise donc on n'est pas très loin de Tours et ce type au chaperon est vraiment caractéristique là j'ai pris l'exemple d'Amboise mais on en trouverait aussi à Veuve juste à côté enfin bref c'est vraiment caractéristique du secteur de Tours autre monnaie Reus et N on le voit alors le R est ici R-A-C-I-A-T-E 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 le V est à l'envers I-C-O mais vous voyez qu'on a toujours mes affaires de poinçons le graveur positionne les poinçons avant de faire la taille directe des matrices notez aussi le petit grain de T ici le grain de T c'est ce qui sert à faire le tour et en fait on fait aussi une gravure tout autour pour éviter qu'au moment de la frappe le coin monétaire c'est à dire la matrice ne glisse si vous n'avez rien pour retenir quand vous tapez la matrice glisse donc on va faire un contour comme ça en creux pour permettre une frappe plus efficace tout simplement là je voudrais vous présenter le revers le motif du revers on a une croix qui place le début de la légende là c'est le nom du monétaire qui s'appelle M-A-U-R-I-N-O Marionus Marionot une grande croix une croix ancrée que je vous présentais tout à l'heure et bien vraiment ce modèle de revers on va le trouver sur plusieurs monnaies sur plusieurs monnaies Roséen R-A-C-I-A-T-E Vico très très proche du modèle précédent même le portrait d'ailleurs est très proche du modèle précédent simplement la tête a changé de sens et regardez toujours mon grantee fait de poinçons triangulaires les uns à côté des autres et puis ma grande croix ancrée avec la petite croix en dessous quasiment le même modèle que précédemment et puis on a ici l'ajout de trois points sur la pièce précédente les points étaient moins visibles modèle qu'on va retrouver encore sur cette autre monnaie R-A-C-I-A-T-E le V à l'envers I-C-O une petite croix une grande croix ancrée et trois points cette monnaie là là aussi je n'en ai qu'une mauvaise photo je vous prie de m'en excuser mais je ne l'ai pas trouvé mieux si elle était en couleur vous verriez qu'elle est très pâle presque argentée donc on est sur une monnaie d'or très abaissée donc on est sur une monnaie très tardive là on est plutôt a priori autour de 660 665 et bien cette croix ancrée avec les trois points au dessus et le portrait à l'avers toujours inspiré du chaperon les rangées comme ça de traits c'est inspiré du chaperon et bien on va le retrouver ici la croix ancrée les trois points le modèle au chaperon et ça ce sera l'atelier de Veuve Veuve on est à quelques kilomètres là aussi de Tours une fois encore les monnaies tardives de Reusé sont clairement inspirées des monnaies produites dans la région de Tours est-ce qu'il faut y voir une influence directe je vais y revenir dans un instant est-ce qu'on doit y voir simplement que le travail d'un graveur itinérant c'est possible qu'un graveur avec le savoir-faire rare qu'il avait travaille de Nantes à Tours ça n'a rien d'aberrant d'ailleurs quand Nantes a enfin réussi à obtenir un graveur au 16ème siècle après que Angers ait dû lui fournir pendant plusieurs années les matrices monétaires c'était un graveur originaire de Tours qui est venu s'installer à Nantes vous dire que cette technologie ce métier était tellement rare qu'en effet il pouvait travailler sur des régions parfois très éloignées mais ce qui dévidence est la preuve formelle il ne s'agit pas simplement que du travail d'un graveur qui montre une influence entre Tours et Reuset c'est cette monnaie qui a été vendue il y a quelques années simplement sur le marché numismatique elle est aujourd'hui dans une collection privée on peut voir ce portrait toujours avec le col très haut c'est très stylisé on est d'accord mais le col très haut et le chaperon à l'arrière R-A-C-I-T et un A dans le T E-V-I-C-O et on a au revers le nom d'un certain D-O-M-N-I-G-I-S-E-L-O Et M-O-N-N-I-S-E-Y-C-I-C-E-C-E-R-E-G-I-C-E-N-I-C-E-C-E-R-E-C-E-C-E-R-E-C-E-C-E-C-E-U-C-E-C-E-C-E. de la cité de Tours Domnigisillus monétaire de Reusé agent du fisc royal encadrant la production monétaire de Reusé était d'abord le monétaire de Tours donc j'affirme ou je lance l'hypothèse qu'effectivement après la fermeture de Nantes l'air d'influence de Reusé remonte la Loire et c'est singulièrement la région de Tours qui de toute évidence influence en effet Reusé regardez aussi toujours mon petit Grenty fait de poinçons triangulaires mais ça quand vous avez le même monétaire sur deux zones il y a clairement un lien pour le Cambon dont je vous parlais tout à l'heure on est sur une période bien antérieure mais Cambon on va retrouver un monétaire qui s'appelait Francio on le retrouve en poste à Rennes et que Rennes influence Cambon là aussi n'a rien d'aberrant je reviens sur une des monnaies les plus récentes de l'atelier monnaie d'or en tout cas les plus récentes de Reusé celle que j'utilisais pour la photo initiale regardez là on est sur une monnaie de très grande qualité celle-ci fait 12 mm de diamètre si je reprends la composition vous voyez qu'on a R-A-C-I-A-T-E-VIC donc on a toujours RACIATÉ mais si on regarde bien on retrouve notre petite croix la grande croix la croix ancrée les points au-dessus toujours dans la même influence on a des poinçons triangulaires qui permettent de positionner les lettres mais on a aussi des poinçons circulaires ce sont les mêmes points exactement ici donc ça veut dire que c'est pas gravé c'est insculpé donc là vous avez un graveur de très grande qualité outillé et qui nous produit des monnaies cette pièce-là ne comporte que 40% d'or elle est majoritairement en argent et pour autant le résultat visuel quand vous la regardez vous êtes convaincu que c'est de l'or donc vous avez affaire à des gens qui savent aussi manier les alliages de telle sorte que le seigneuriage dont je parlais tout à l'heure vous savez la captation d'une partie du métal précieux ça ne se voit même pas ou ça se voit peu donc là on a vraiment à faire j'insiste bien à une monnaie de très très grande qualité dans les conditions de production de l'époque donc clairement d'un atelier secondaire Reusé devient un atelier de très haute qualité d'un atelier peu productif il devient un atelier productif et d'une influence a priori plutôt nantaise c'est tout désormais dernière période la frappe de l'argent donc à Reusé une période très très mal documentée s'il en est voici un denier frappé à Reusé en tout cas la composition en argent ne fait pas de doute et sur son attribution que je ne dise pas de bêtises voilà ça commence ici on a la croix pour marquer le début de la légende un R qui est en fait la tête en bas ça ça arrive n'oubliez pas ce que je vous ai dit il faut travailler à l'envers pour pouvoir graver donc des erreurs comme ça c'est pas si rare R A C I là c'est plutôt oui c'est un A pardon la tête en bas T I là il faut y voir un V I C O donc on a encore le rassiaté Vico et cette monnaie là est nécessairement ah je vous avais prévenu que c'était le monnaie le plus compliqué à regarder et vous avez donc nécessairement une pièce d'argent effectivement attribuée à Reusé enfin frappée à Reusé on a une sorte de personnage mais je saurais pas bien vous en faire la description hein ça redescend ici la tête là des mains comme ça et puis les jambes voilà mais j'irais pas vous faire l'analyse précise de ce que c'est que ce modèle là on connait très peu de deniers pour pour Reusé mais on en connait quand même quelques-uns dont celui-ci là aussi j'ai pas une très bonne enfin j'ai une mauvaise photo mais en tout cas croyez-moi sur parole s'il vous plaît il s'agit bien d'un denier trouvé un denier de frappé donc à Reusé trouvé dans la région de Rennes interprété comme Reuséenne par des confrères au revers on voit en fait un rond composé de points et au milieu une croix composée de points en fait comme celui-ci et cette composition là est typique de la région de Bourges une fois encore on n'est pas si éloigné de la région tourangèle voici à peu près tout ce que l'on connaît comme monnaie d'argent pour Reusé même s'il y en a très peu elles sont quand même là ce qui confirme une production bien après la réforme de 675 ainsi si je résume ce que je vous ai dit Reusé l'atelier monétaire de Reusé c'est d'abord un atelier monétaire secondaire dont le fonctionnement est somme toute très classique tout à fait comparable avec celui de Cambon que j'évoquais on y installe un atelier pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure et il est là aussi c'est très classique sous l'influence de la cité épiscopale voisine en l'occurrence Nantes en revanche ce qui apparaît comme flagrant c'est qu'on est bien devant un atelier monétaire actif qui produit des quantités significatives il est de toute évidence structuré et pérenne d'ailleurs j'insiste on a quand même 8 monétaires 8 agents du fisc du fisc royal identifié comme encadrant cet atelier donc si on en a 8 c'est que vous avez quand même des décennies et des décennies d'activités confirmées par cet encadrement et on voit donc que l'influence après la fermeture de Nantes remonte la Loire et s'oriente vers la région de Tours et comme je vous l'ai dit aussi c'est assurément lié à la mainmise des francs au pouvoir franc sur la région du pays de Ré j'en veux pour preuve d'autres traces archéologiques elle aussi assez ténue mais cette plaque boucle pardon découverte à Machcou au 19ème siècle avec des entrelacs ici est une plaque boucle absolument typique de la parure franque et cette plaque boucle a été trouvée dans une sépulture donc en effet au 19ème siècle à Machcou du coup je prolonge ces réflexions ou plutôt je prolonge cette synthèse qu'est-ce que ça nous amène moi ça m'amène à poser les questions suivantes quel est le rôle des autorités religieuses locales dans le fonctionnement de cet atelier monétaire de Reusé pourquoi je pose cette question parce que j'arrête pas de vous parler de Tours depuis tout à l'heure à Tours il y avait la basilique Saint-Martin de Tours à Tours vous aviez un atelier monétaire actif très actif y compris lié à la basilique Saint-Martin d'ailleurs vous avez ici une des monnaies S-C-I-M-A-R-T-I-N-I S-C-I c'est l'abraviation de sancti donc Saint-Martin et vous avez ici écrit en toutes lettres R-A-C-I-O ratio la part B-A-S-I-L-I-C-I basilici enfin bref donc la part de la basilique donc cette pièce là cet atelier était lié était même probablement installé dans les limites de la basilique Saint-Martin de Tours or pour le 6ème 7ème siècle il se trouve que pas très loin d'ici pas très loin du port de Reusé dans un quartier visiblement actif au début du Haut Moyen-Âge c'est pas moi qui le dis ce sont les archéologues Reuséens qui le disent on a trouvé au champ Saint-Martin une basilique vraisemblablement dédiée à Saint-Martin active à proximité du port et si je prolonge encore une fois la réflexion on connaît pour notre région deux monnaies au nom d'un certain alors maintenant je suis en train de le chercher oui c'est ça là sur cet exemplaire là c'est une sorte de K A non là c'est R A C I O ratio D O M N I ratio D O M N I la part du seigneur comprenez la part du roi et au revers là je m'y retrouve C H A R O M bon croyez-moi sur parole le reste de la pièce est un peu effacée mais on en connaît deux spécimens donc on peut composer l'ensemble de la légende le nom d'un certain Karimère Karimère donc Grégoire de Tour nous dit que ce Karimère était un évêque régionnaire j'ai jamais réussi à comprendre ce que ça voulait dire qu'un évêque régionnaire mais en tout cas Grégoire de Tour nous dit qu'au 7ème siècle Karimère évêque régionnaire agit au nom du fisc royal et il encadre une grosse ferme mérovingienne royale au palais et cette monnaie là a été effectivement découverte au palais et l'autre monnaie portant le nom de Karimère portant aussi la mention ratio D O M N I la part du roi a été trouvée à Clisson donc ces deux monnaies confirment bien qu'il y avait un agent du fisc évêque au palais et produisant des pièces de monnaie c'est pourquoi si je reviens encore sur le cas de Reusé je pense que l'atelier monétaire de Reusé pourrait constituer une preuve supplémentaire du possible évêché Reusé 1 évoqué au début du 6ème siècle voilà ce que ces pièces de monnaie si petites et difficiles à lire soient-elles elles peuvent nous renseigner sur l'histoire de Reusé je vous remercie et c'est pourquoi je pense que ça mériterait en effet de prolonger les investigations autour de cette basilique paléo-chrétienne je pense en effet que l'atelier monétaire était à proximité immédiate généralement quand on retrouve des sites archéologiques avec un atelier monétaire on retrouve quasiment rien de l'activité et c'est souvent interprété comme une activité de forge mais en tout cas dans ce coin-là de toute évidence l'activité Reusé 1 s'est prolongée et d'ailleurs c'est Lionel Pirot dans l'article qu'il avait fait celui qui a été responsable de l'opération de fouille de la basilique les champs Saint-Martin constituerait également l'un de ces quartiers où une activité urbaine s'est maintenue jusqu'à la fin du Bas-Empire l'implantation de la basilique laisse supposer que cette partie de la ville antique revêt une certaine importance au début du Haut Moyen-Âge elle assure certainement un rôle fédérateur au sein d'un quartier dont l'étendue et l'essor demeurent totalement ignorés ces éléments pourraient conforter l'existence de l'évêché au VIe siècle et clairement pour moi l'atelier monétaire est une preuve supplémentaire pour ça que je lis les deux choses oui madame c'est d'ailleurs pour ça que la maison de retraite qui devait être construite à cet emplacement ne l'a pas été pour préserver le exactement exactement c'est une hypothèse je n'ai pas de certitude mais en tout cas ça me semble vraiment lié ça c'est certain de toute évidence là pour le coup je suis formel de toute évidence on n'installe pas un atelier monétaire au hasard comme je vous l'ai dit les analyses physiques ne nous permettent pas d'affirmer avec certitude d'où vient l'or c'est pas de l'or byzantin ou alors si c'est de l'or byzantin il ne vient pas en direct mais en revanche il y a forcément une activité marchande d'ampleur pour y installer un atelier monétaire qui plus est pérenne je vous dis il faut aussi se poser la question de la présence d'un fisc royal je ne crois pas avoir jamais entendu cette question là ou cette hypothèse là pour Rezé s'il y a un fisc royal dans ce port c'est qu'on est face on est devant un port d'ampleur je ne peux pas aller plus loin mais ça nous fait quand même déjà un faisceau convergent d'indices et ce type d'hypothèse est soulevé en effet la partie qui a été créée récemment dans une opération présentée qui allait ce qu'il y a en face de l'église mais s'entend en effet le support romain qui avait fait cesser son activité comme celui-ci au troisième siècle a quand même suivi des réaménagements par suite qui pouvaient tout à fait peut-être lire dans un sens une réutilisation vous pouvez répéter la question on me fait remarquer est-ce que tu pourrais peut-être répéter un peu plus fort c'est qu'en fait ça vient confirmer la pérennité de l'activité du port de Rezé au-delà du troisième siècle comme ça pouvait être évoqué précédemment enfin en tout cas supposé jusqu'à présent j'ajouterais un élément supplémentaire il y a l'activité marchande mais j'insiste sur l'importance d'une d'une autorité séculière régulière de toute évidence il y a enfin il faut qu'il y ait un chef pour produire des pièces de monnaie il faut qu'il y ait un encadrement et oui je ne vois pas d'autre hypothèse que celle d'un évêché futile régionnaire mais en tout cas Rezé ce n'est pas un bled au septième je ne sais pas comment vous le dire autrement alors j'ai des questions par ici allez-y monsieur est-ce qu'on peut faire un lien avec l'activité des salines ou des ateliers de sel qu'il y avait sur la baie de Bourneuf et sur le littoral littoral de Port-Dic par le tenu est-ce que ça venait jusque là est-ce que les pièces découvertes à Rezé on peut être qu'on les retrouve à Port-Saint-Père ou à Déas alors du coup on a affaire en effet à des pièces différentes mais pour autant il y a une concentration anormale d'ateliers monétaires en Pays de Ré avec Déas et Saint-Philbert c'est pas normal d'en avoir autant à proximité comme ça et Déas à baie considérable de toute évidence là aussi il devait y avoir un marché en tout cas s'il y a de la production monétaire c'est qu'il y a besoin de pièces et qu'il y a l'occasion de prélèvements donc tout ça confirme qu'effectivement il se passe quelque chose au 7ème siècle en Pays de Ré le mettre en relation directe avec la production sélicole je ne suis pas en capacité de le faire mais il faut bien qu'il y ait une raison pour venir ici s'il y a des pièces s'il y a un port c'est qu'il y a du business à faire quel est le business à l'époque ? je pense qu'il y a le vin et le sel mais moi je n'ai pas puis peut-être le pourpre je ne sais pas s'ils produisent encore à cette période-là sur la côte mais voilà je ne peux pas vous confirmer mais c'est vrai il y a une intuition derrière tout ça quand même Monsieur par rapport à l'évêque régionnaire je regardais l'évêque régionnaire était un missionnaire évangélique décoré du caractère épistopale mais sans siège particulier auquel il fut attaché afin qu'il allait prêcher et faire en divers lieux les autres fonctions qui nous disent voilà je pense que ça correspond à la communauté voilà mais je pense qu'on a là quelqu'un en effet avec une autorité mais une double autorité religieuse et civile pour moi il est aussi vraiment représentant délégataire du roi tout simplement mais ça confirme en effet mais je suis très heureux comme je vous le disais tout à l'heure de faire cette présentation au chronographe et de le faire devant vous parce que je pense qu'il y a là un sujet d'investigation à prolonger ma conférence de ce matin n'a pas d'autre ambition que de poser un certain nombre de questions poser aussi un certain nombre de choses parce que je ne crois pas que l'inventaire complet des monnaies de Reuset a été fait jusqu'à présent ou en tout cas c'est rare et voilà en tout cas ce qu'elles peuvent nous apporter comme élément supplémentaire après il ne faut pas leur faire dire ce qu'on ne peut pas le coup du sel je ne suis pas en capacité de le faire et je pourrais tomber dans le raconter des bêtises ce ne serait pas la première fois mais j'essaie de l'éviter mais en tout cas il y a là une piste à creuser sur le 7ème siècle à Reuset monsieur quand vous dites au début de votre conférence que par exemple quand 630 il y a un atelier de normes de frappe qui s'arrête on se base sur quel élément pour savoir que ça s'est arrêté ? parce que tous les types contemporains de 640 ne sont plus produits à Nantes en fait la chronologie des monnaies mérovingiennes est assez difficile à établir avec précision pour autant plus ça va plus on arrive à déterminer des choses notamment les analyses physiques que l'on a faites dans le cadre de la publication que Cécile présentait tout à l'heure nous ont permis de voir l'évolution de la part en métal précieux la part d'or partant du principe que c'est quand même quelque chose qu'on a constaté plus on avance dans le temps moins il y a d'or donc en gros la chronologie relative établie à partir des études stylistiques a été corroborée par les analyses physiques qui nous permettent de voir en effet cette inflation après il faut prendre aussi des précautions sur les interprétations des pièces enfin de la composition des monnaies dans la mesure où l'inflation c'est pas c'est pas c'est pas une descente calme il y a parfois aussi des renforcements monétaires donc vous allez avoir disons une baisse comme ça une courbe faite d'augmentation donc c'est vraiment sur le temps long que vous pouvez apporter ces éléments de chronologie en tout cas pour ce qui est de l'atelier monétaire de Nantes les types de 640 du milieu du 7ème siècle et plus encore les deniers il n'y en a pas donc il y a forcément en effet une fermeture alors que les types antérieurs des premières de 590 à 610 ceux antérieurs à 570 je ne vais pas vous dire qu'on en trouve des palanqués mais on en trouve quand même beaucoup il y a une production monétaire significative riche avec là aussi des monétaires nombreux une qualité de gravure vraiment remarquable et je vous dis à un moment donné il y a une cassure il n'y a plus rien et ce constat là on l'a fait dans l'analyse des monnaies du musée d'Aubray et il fallait arriver à trouver une explication pourquoi est-ce qu'un atelier actif structuré fonctionnant très bien pourquoi il s'arrête d'un seul coup donc c'est pour ça que je pense au changement d'autorité et le passage sous l'autorité des chefs bretons est-ce que le début d'invasion pourrait être aussi un autre facteur dans cet arrêt total ? c'est bien de ça dont on parle oui c'est bien sûr c'est l'arrivée progressive quand on regarde en fait quand on regarde l'avancée de l'autorité bretonne on voit que ça correspond à la chronologie et à la géographie de la fermeture des ateliers monétaires alors évidemment c'est pas une preuve enfin je veux dire j'ai pas trouvé de document d'archives avec marqué on a fermé parce qu'il y a des bretons qui sont arrivés mais là aussi on a quand même un faisceau convergent et puis ça se repère sur plusieurs lieux et ceux qui restent actifs ont ce point commun d'être clairement identifiés comme des zones sous autorité franque là il n'y a pas de changement d'autorité les creux doivent nous renseigner autant que les pleins pardon Jacques comment s'effectue la mise en circulation des monnaies de papé à Rezé comme pour les autres ateliers c'est à dire que quand tu as une occasion de paiement par l'autorité royale en particulier c'est remis en circulation ainsi derrière l'atelier de Rezé a aussi ceci de très intéressant qu'il est classique dans son fonctionnement donc il est représentatif aussi des autres ça veut dire que le fonctionnement des autres ateliers nous permet de comprendre le fonctionnement de celui de Rezé On a une idée des séries qu'ils faisaient avec une matrice ? Pardon ? Avec une matrice et une centaine de pièces ? Non on en faisait plus que ça mais je dois vous avouer que là en tête j'ai pas de statistiques de mémoire sur la période mérovingienne on en fait quelques milliers pour chacune des matrices on en fait quelques milliers En un modèle ça peut être sur 10 ans ? Ah oui bien sûr ça dépend du volume que vous produisez plus vous en faites plus le coin s'use et donc moins vous moins ça sera long dans la production ça dépend du volume émique en fait mais en effet si on passait du temps à la gravure des matrices c'est aussi parce que derrière ça servait durablement J'ai vu dans l'exposition on a beaucoup de tiers de sous Oui c'est ça que je vous présente depuis tout à l'heure c'est que des tiers de sous Pourquoi le mot tiers ? Pourquoi pas un sous ? Alors parce que le sous c'était seulement certains souverains qui avaient l'autorisation de les produire généralement c'est que l'empereur de Byzance et ça sera très progressif que dans l'ouest enfin qu'en Gaule on va commencer à en produire mais c'est extrêmement rare extrêmement rare en gros les grosses coupures arrivent arrivent de l'Empire Monsieur ? Dans une vitrine des moules de faux monnayeurs Ah oui ? On ne peut pas parler de faux monnayeurs là aujourd'hui ? Eh bien non parce que là je vous ai parlé de la période mérovingienne avec un atelier monétaire officiel C'est après ? Non c'est avant les moules de faux monnayeurs ils sont du bas empire on est plutôt au 3ème, 4ème siècle donc on n'est pas sur la même période Oui ? Par rapport à la fausse monnay au delà de la qualité des gravures et d'un repérage peut-être possible il y avait-il des moyens au niveau du poids parce que dans ce qui était retiré au niveau du métal c'est vrai que sur un gramme ou quelque chose on n'arrivait certainement pas à le voir mais sur un ensemble de pièces là on commençait à avoir des différences est-ce qu'il y avait des moyens je crois que le trébuchet n'est pas paru oui mais alors la balance romaine etc ça existait déjà à l'époque la balance d'orfèvres que je vous ai présenté ça permettait d'arriver à un degré de précision déjà très élevé les fausses monnaies mérovingiennes en général c'est du cuivre plaqué or si vous voulez et donc du coup la masse volumique n'est pas la même donc quand vous faites le contrôle avec des poids de référence vous voyez tout de suite que votre monnaie est trop légère le contrôle se faisait comme ça à cette époque-là je vous ai présenté la même chose à cette époque-là c'est la même chose à cette époque-là que je vous ai présenté à cette époque-là Sous-titrage FR ?